Donc aujourd'hui ce que je vais vous présenter en fait c'est une étude qui est en cours pour laquelle en fait j'ai la volonté de publier dans un avenir relativement proche donc les commentaires constructifs vont être très bien reçus. Donc ma présentation s'appelle « La prison est à l'école du crime donc le but c'est d'être un peu punché pour vous attirer ici puis une fois que vous êtes ici bien vous êtes pris ici ». Donc si on commence je vais faire je vais aller rapidement sur l'état des connaissances. L'incarcération possède plusieurs buts notamment c'est de montrer l'intolérance en fait de la société vis-à-vis certains comportements. L'incarcération va avoir comme fonction essentielle de dissuader les criminels de récidiver. C'est une forme de sanction qui n'est pas toujours perçue comme positive puis elle a laissé place à deux écoles de pensée. Donc dans un premier temps l'incarcération peut avoir un effet dissuasif seulement par l'importance de sa peine ça va amener certains individus à repenser leur choix. Si on prend la perspective du choix rationnel coût-bénéfice bien il y en a certains que par la peur ou la perspective d'être incarcéré vont décider de ne pas s'engager dans cette voie-là. Donc la prison aurait un effet dissuasif pour avoir un effet dissuasif aussi pour les personnes qui l'ont expérimenté donc je suis allé en prison je veux absolument pas y retourner donc la prison a un effet dissuasif. L'incarcération peut aussi avoir un effet criminogène qu'on pourrait diviser en deux. Dans un premier temps la prison pourrait réduire les possibilités d'intégration sociale de la personne contravenante lors de sa sortie de prison. La prison pourrait promouvoir l'exclusion sociale, un effet de stigmatisation qui pourrait amener l'individu à renforcer son identité criminelle donc qui ferait la promotion d'un retour d'un retour vers le crime. Le deuxième effet criminogène qu'on pourrait associer à la prison c'est que la prison pourrait amener à développer les compétences criminelles donc ça pourrait amener l'individu à faire certains apprentissages mais aussi à étendre son réseau criminel donc à amener notre délinquant à être plus efficace donc à retirer des meilleurs revenus des crimes qu'il commet mais aussi à apprendre à éviter l'autorité à éviter de se refaire prendre. Donc l'incarcération c'est un événement qui fait partie intégrante d'un mode de vie criminel c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les trajectoires de délinquants persistants donc vous avez souvent déjà entendu parler de l'effet des portes tournantes donc des individus qui vont aller en prison ils font des allers-retours en prison assez constantes donc dans les c'est un événement qui est commun chez les délinquants persistants. Qu'est-ce qu'on sait au niveau de l'effet de l'incarcération au niveau de la recherche il y a un lien qui a été fait entre l'incarcération et la récidive la plupart de nos connaissances c'est des études qui vont chercher à savoir à la sortie de prison est-ce que nos individus vont être arrêtés de nouveau est-ce qu'ils vont être condamnés à nouveau dans une période qui est circonscrite à l'intérieur de six mois à l'intérieur d'un an de deux ans est-ce qu'on va reprendre les individus ces données ces études là nous amènent à penser que l'effet dissuasif de la prison est limité parce que plusieurs individus un pourcentage assez élevé vont se faire reprendre la chose qui est encore plus inquiétant avec ces chiffres là c'est que d'un côté bien on a des gens qu'on reprend qu'on sait qu'on a repris mais d'un autre côté ceux qu'on n'a pas repris il est possible que ce soit dissuadé du crime on peut penser ça pour se réconforter mais d'un autre côté il est possible que ces individus là y aient appris de leurs erreurs puis qui ont appris à ne pas se faire reprendre donc les données officielles ça nous donne un portrait qui est limité sur notre effet de l'incarcération on a peu de travaux qui se sont attardés à l'effet de l'incarcération sur les comportements criminels avant après est-ce que ça change je commettais 30 crimes avant de rentrer en prison quand je sors est-ce que j'en commet 30 j'en commet 60 ou j'en commet 10 ou 15 donc on a très peu d'études qui ont porté là dessus pourquoi parce que les données officielles ne renseignent pas comme je le dis comme je viens de le dire bien on sait si les individus sont faits reprendre ou non mais ça ne renseigne pas sur l'intensité de la carrière criminel avant et après donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est sur la base de données auto révélées qui proviennent de deux opérations de recherche distinctes mais complémentaires c'est de voir l'effet de l'incarcération de voir si ça a un effet dissuasif ou un effet criminagène ici on va s'intéresser à l'effet de l'incarcération en deux temps on va regarder l'effet à court terme on va regarder on va faire un examen de la trajectoire criminelle avant puis après la sortie de prison puis on va regarder s'il y a des changements est-ce que l'incarcération c'est un c'est une c'est une transition dans les trajectoires criminelles est-ce que ça amène un changement on va aussi aller voir l'effet à long terme on va essayer de comprendre l'impact mais l'effet de l'incarcération sur l'ensemble du parcours de vie mais ici on a des discours narratifs de personnes contrevenantes puis on va aller voir est-ce que pour eux l'incarcération quel genre d'effet ça a eu si ça a eu un effet donc on va y aller une opération à la suite de l'autre donc on va commencer avec la perspective à court terme ici l'objectif c'est d'analyser l'incarcération l'effet de l'incarcération sur les paramètres de la carrière criminelle on va aller voir en fait on va aller observer si l'incarcération a un effet sur la fréquence des crimes commis la diversification des crimes mais aussi la réussite criminelle donc on va aller voir sur ces trois paramètres là si avant puis après l'incarcération est-ce qu'on observe des changements l'étude qui est l'échantillon qui est utilisé ici c'est 172 détenus qui ont été rencontrés dans cinq pénitenciers à proximité de Montréal donc c'est un échantillon qui est qui était passablement utilisé en recherche le recrutement s'est fait à partir d'une liste de population carcérale c'est l'échantillon qui a été colligé dans un projet de recherche mené par Calo Morcelli et Pierre Tremblay il y avait deux critères de sélection il fallait avoir été incarcéré pour une période de moins de deux ans parce que pour des raisons de mémoire et puis il fallait avoir été impliqué majoritairement dans des crimes abus lucratifs puis c'est des entretiens qui ont été réalisés en face à face donc le sondage a permis de recueillir des informations sur différentes thématiques qui étaient susceptibles d'influencer les trajectoires criminelles ici on a des données vraiment détaillées sur une base mensuelle 36 mois sur une période de 36 mois avant la présente incarcération donc on a vraiment des données très détaillées au niveau mensuel puis pour faciliter la collecte de données on a utilisé ici la méthode des calendriers d'histoire de vie la stratégie d'analyse je vais y aller rapidement mais si vous avez des questions ça va me faire plaisir d'y répondre ici on utilisait des modèles mixtes paramétriques soit des modèles multiniveaux ou des modèles hiérarchiques ce qu'il faut savoir c'est qu'on a deux types de variables dans ce type de modèle là on a des facteurs qui sont dynamiques donc des facteurs qui peuvent changer à chaque mois donc je suis en couple je ne suis pas nécessairement en couple à chaque mois donc ça peut changer à chaque mois la même chose pour les emplois par exemple mais on a aussi des facteurs statiques c'est des facteurs qui ne changent pas par exemple les caractéristiques individuelles d'un individu comme par exemple sont certains éléments de la personnalité comme la faible maîtrise de soi c'est quelque chose qui n'est pas censé évoluer selon Godfrey de sonyarchie aujourd'hui on va se concentrer sur les variables qui nous intéressent mais sachez qu'on a toutes sortes aussi de variables contrôle qui sont intégrées au niveau 1 qui est les variables dynamiques puis au niveau 2 on va se concentrer vraiment sur ce qui nous intéresse ici soit la fréquence des crimes commis donc ce qu'on regarde ici c'est on a 120 mois 920 mois d'observation pardon puis on regarde par exemple au niveau de la fréquence des crimes commis lorsqu'ils sont actifs nos délinquants commettent en moyenne 30 crimes diversification des activités criminelles on a deux indicateurs le premier c'est la diversification des activités criminelles donc le nombre d'activités dans lesquelles je m'implique si par exemple je fais de la revente de drogue, des cambriolages et des braquages je suis impliqué dans trois types d'activités criminelles ça ça peut varier à travers le temps bien évidemment puis on a aussi l'implication dans une criminalité de marché ici c'est le nombre de crimes de marché sur le nombre de crimes commis comme par exemple si je prends le même exemple j'ai commis 10 crimes dont 8 étaient de la revente de drogue un braquage puis un cambriolage bien j'ai commis 80% de mes crimes c'était des crimes de marché donc en moyenne dans l'échantillon ici environ 65% des crimes qui étaient commis étaient des crimes de marché au niveau de la réussite criminelle lorsqu'ils sont actifs nos délinquants font en moyenne sur une base mensuelle 7500 dollars ce qui est pas rien l'efficacité criminelle c'est une mesure en fait qui va chercher le profit par crime donc on divise notre montant mensuel par le nombre de crimes qui a été commis ce qu'on constate ici c'est qu'en moyenne chaque crime leur apporte environ 250 dollars puis la variable indépendante qui nous intéresse ici c'est les mois de pré-incarcération puis les mois de post-incarcération parce qu'on veut essayer d'aller voir la différence entre les deux donc à la base on a je vais aller rapidement là-dessus on a 172 individus dans notre échantillon mais ici la particularité c'est qu'on veut qu'il y ait une période d'incarcération dans la trajectoire de l'individu si on prend ce premier critère-là bien il y a 60 individus qui s'y conforment donc qui ont une période d'incarcération puis qu'on a du temps avant l'incarcération mais aussi après donc 60 individus puis nous ce qui nous intéresse c'est des individus qui ont été actifs dans le crime avant et après donc premier résultat qui est intéressant sur nos 60 individus on en a 19 qui ont jamais commis de crime après l'incarcération donc ça nous donne déjà une idée sur l'effet dissuasif que peut avoir l'incarcération on en a 41 qui ont récidivé là la question ici c'est on est parti de 172 puis on a 41 individus au final c'est de savoir est-ce qu'ils sont différents au niveau de nos variables qu'est-ce qu'on remarque c'est qu'à l'exception de l'âge et des antécédents criminels nos 41 individus sont similaires au niveau des paramètres de la carrière criminelle à notre échantillon de départ donc si on y va au niveau de la période qui nous intéresse bien en moyenne on enregistre de l'activité criminelle dans l'ensemble sur 21 mois près de 22 mois puis la période d'incarcération a duré en moyenne 7,7 mois au niveau des mois de pré-incarcération en moyenne on avait à peu près 10 mois d'activité criminelle avant la période d'incarcération puis on avait environ 12 mois après l'incarcération en moyenne chez nos individus donc la première question qu'on peut se poser c'est ça a pris combien de temps avant que nos individus retournent vers le crime donc après la période d'incarcération puis ici je vous rappelle c'est des données qui sont auto-révélées donc c'est les individus qui nous l'ont dit qu'est-ce qu'on constate c'est que la récidive arrive en moyenne moins d'un mois après le retour en prison chez nos individus donc lorsqu'ils vont retourner vers le crime ils vont y retourner rapidement donc ce qui nous intéresse ici c'est la fréquence des crimes commis avant puis après l'incarcération qu'est-ce qu'on peut constater c'est que lorsqu'ils sont actifs dans le crime bien lorsqu'ils sortent de prison ils commettent moins de crimes si on regarde au niveau de la diversification des activités criminelles le premier indicateur on voit que c'est pas significatif je commettais trois types de crimes avant l'incarcération j'en commets encore trois après l'incarcération si on regarde plus en détail le pourcentage de crimes de marché bien qu'est-ce qu'on constate c'est qu'après l'incarcération ils vont davantage s'impliquer dans une criminalité acquisitive dans des vols, dans des cambriolages, dans des braquages puis ils vont moins commettre de crimes de marché si on regarde maintenant au niveau de la réussite criminelle qu'est-ce qu'on constate c'est que globalement après l'incarcération leur revenu criminel diminue de manière significative puis si on regarde au niveau de l'efficacité criminelle là encore une fois l'argent qu'ils font par crime bien leurs profits sont moindres par crime à la sortie de prison donc de cette première opération de recherche là qu'est-ce qu'on constate c'est qu'il y a 68% de nos délinquants de notre échantillon qui ont récidivé après un épisode d'incarcération puis lorsqu'ils récidivent qu'est-ce qu'on a pu constater c'est qu'ils retournent rapidement à leur carrière criminelle moins d'un mois donc on peut se questionner sur l'effet dissuasif que peut avoir l'incarcération à court terme puis on observe que la trajectoire criminelle change après l'incarcération donc l'incarcération ferait office de changement un point de transition dans les trajectoires criminelles mais qu'est-ce qu'on a constaté c'est qu'ils sont moins performants commettent moins de crimes leur revenu diminue donc on peut se questionner à savoir est-ce qu'il y a vraiment un effet criminogène effet criminogène voulant que ça leur donne un second souffle à leur carrière criminelle qui s'améliore avec le passage en prison donc il y a des changements qui sont observables mais ça ne nous renseigne pas sur le processus puis ça nous dit rien aussi sur l'expérience que les individus ont eue en prison est-ce qu'ils ont appris quelque chose qu'est-ce que la prison a été pour eux dans leur vie est-ce que c'est un point tournant donc ici on arrive à notre deuxième opération de recherche on va regarder l'effet à long terme de l'incarcération ici on va examiner la perception quant à l'effet d'incarcération dans le carrière criminelle de délinquants qui se sont désistés du crime c'est 27 individus qui ont été rencontrés c'était dans un projet qui tentait de faire le lien entre la réussite criminelle et le désistement les critères de sélection les individus devaient s'être désistés depuis au moins un an c'était une carrière criminelle qui était soutenue et régulière donc on demandait qu'il ait été impliqué dans le crime pour au moins deux ans sur une base quasi mensuelle puis il était aussi impliqué majoritairement dans des crimes lucratifs l'instrument de collecte on utilisait un court questionnaire qui avait les calendriers d'histoire de vie pour aller chercher les paramètres de leur carrière criminelle mais notre source de données principale c'était les entretiens semi-dirigés où on a demandé aux individus de raconter leur vie puis en fait on a réexaminé ces discours-là pour aller voir lorsqu'ils nous parlaient de l'incarcération ils nous en parlaient comment 27 participants majoritairement des hommes âgés en moyenne de 38 ans c'était des canadiens de langue française majoritairement on peut voir que le niveau d'éducation ici varie passablement c'est des entretiens qui ont duré en moyenne deux heures puis au niveau de la stratégie d'analyse on a effectué une analyse verticale et aussi horizontale de nos verbatifs donc si on aborde la prévalence de l'incarcération au sein de l'échantillon parce qu'ici c'était pas un critère de sélection d'avoir été incarcéré donc chez nos 27 individus il y en a combien qui ont été incarcérés donc on a 78% qui a été incarcéré et 22% qui ne l'avaient jamais été donc on a gardé notre échantillon d'individus qui avaient été incarcérés puis on a essayé d'aller voir comment ils voyaient c'était quoi leur perception de l'incarcération donc si on regarde l'effet de l'incarcération sur l'ensemble de la trajectoire criminelle qu'est-ce qu'on constate c'est que chez 38% des individus on dénote qu'il y a un effet dissuasif chez 28% on rapporte qu'il n'y a pas d'effet je vais y aller plus en détail dans les prochaines diapositives puis on remarquait un effet criminogène dans 33% des cas donc dans 61,9% des cas l'incarcération n'a pas eu l'effet escompté parce que ici je vais y arriver plus loin mais quand on dit pas d'effet ça voulait dire qu'il avait été incarcéré puis sont retournés à faire ce qu'ils faisaient avant donc on dénotait qu'il n'y avait pas d'effet ici l'effet criminogène c'est que ça a eu un effet bénéfique pour leur carrière criminelle donc dans 62% des cas l'effet de l'incarcération c'est pas l'effet souhaité si on regarde au niveau de l'effet dissuasif qu'est-ce qu'on recherchait c'était une reconnaissance que l'incarcération a contribué au processus de désistement donc pour eux le fait d'avoir été en prison ça a été un point tournant dans leur désistement c'est quoi les facteurs contributifs qu'on peut trouver ici c'est d'abord la longueur de la sentence comme par exemple ici on a un extrait d'une personne d'un des participants qui dit que la longueur de la sentence en fait ça a provoqué un déclic chez lui il a eu une longue sentence puis ça a fait en sorte que ça l'a amené à réfléchir davantage au désistement dans un autre cas ça a été les conséquences de l'incarcération pour les proches une période d'incarcération relativement courte ici chez le participant puis c'est les membres de sa famille qui sont allés le chercher en prison puis en fait quand il a vu le visage de sa mère qui est venu le chercher il s'est dit moi je veux plus jamais avoir à faire face au visage de ma mère comme ça donc il s'est dit à cause de ça je retournerai pas dans le crime il y avait aussi la fatigue du mode de vie criminel comme vous pouvez voir ici les individus peuvent se retrouver à différents endroits la fatigue du mode de vie criminel c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la littérature en vieillissant les individus commencent à avoir comme un effet d'essoufflement puis en fait l'incarcération ici a contribué à cette fatigue-là si on regarde l'absence d'effet l'incarcération n'a pas contribué au désistement du crime puis a augmenté ou a augmenté la réussite criminelle donc ça n'a pas eu d'effet sur la réussite criminelle puis pas d'effet sur le désistement ici qu'est-ce qu'on remarque pour les individus qui se retrouvaient dans cette catégorie-là c'était que dans certains cas il avait s'expliquait par une autre problématique on avait ici on a un participant que c'était davantage un problème de consommation donc c'était pas la prison qui allait changer quelque chose si on voulait amener le désistement chez cette personne-là il fallait s'attaquer au problème de consommation puis c'est pour ça que dans le fond l'incarcération changeait rien parce qu'ils consommaient puis commettaient des crimes pour consommer avant l'incarcération après l'incarcération c'était la même chose on remarque un effet criminogène chez certains de nos individus ici l'incarcération était une opportunité dans la carrière criminelle ça favorise la continuité puis la réussite dans le crime le premier facteur qui favorise la réussite criminelle c'est l'élargissement du réseau criminel notre participant ici où on a pris une citation fait relater que c'est pas en prison qu'il s'est nécessairement fait des contacts mais il a consolidé ses contacts donc il était plus solide au niveau de son réseau criminel à la sortie de prison ici il relate que son CV était bien plus appuyé en sortant de prison donc vous pouvez bénéficier de davantage d'opportunités criminelles donc l'incarcération avait été bénéfique la prison c'était comme une source de revenus criminels pour deux personnes rendus en prison il y avait beaucoup plus d'argent à faire puis il y avait des moyens de faire de l'argent donc ici il revendait de la drogue en prison puis on a même chez un autre de nos participants qui disait que c'était plus payant pour lui revendre en prison que de revendre à l'extérieur donc c'était vraiment l'effet criminogène puis on avait aussi deux individus qui mentionnaient directement dans leur discours que la prison avait favorisé certains apprentissages criminels donc il avait appris des trucs qui allaient être utiles une fois de retour dans le crime la chose qui est intéressante ici avec notre effet à long terme c'est que c'était pas un projet qui demandait de parler de l'effet de l'incarcération c'est les gens qui ont décidé d'en parler comme on peut voir ça a été on a quand même été capable d'aller trouver des effets dissuasifs mais aussi des effets criminogènes que les gens nous ont spontanément racontés conclusion version courte par anticipation mais je pense que je suis pas super dans le temps les résultats obtenus sont complémentaires donc on est allé voir dans la perspective à court terme puis à long terme qu'est-ce qu'on peut voir c'est que l'effet dissuasif puis l'effet criminogène ne sont pas nécessairement instantanés ça prend ce serait préférable de favoriser une perspective qui est à long terme pour vraiment comprendre tout l'impact de l'incarcération ici je tiens à préciser que dans de nombreux cas à court comme à long terme l'incarcération n'a pas eu l'effet souhaité donc si on regardait dans notre perspective à court terme nos individus commençaient à commettre des crimes rapidement dans une moindre mesure mais étaient toujours actifs dans le crime puis quand on regardait à long terme 62% donc n'a pas d'effet mais aussi un effet criminogène était noté dans la majorité de nos cas piste de recherche il reste maintenant à déterminer les facteurs qui permettent une explication plus complète de l'effet de l'incarcération mais aussi d'examiner l'effet de peine alternative est-ce qu'on retrouverait la même chose par exemple si on regardait les peines de sursis j'aurais tendance à penser que non mais c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui donc c'était tout ce que je vais vous présenter je vous remercie merci